Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto Planète Zoo dans laquelle on va faire notre enclos des macaques sur une île entièrement entourée d'une île. Ici j'ai déjà travaillé un petit peu un tunnel avec une allée d'employés qui va vers la zone qui desservira les macaques c'est un premier début on en reparlera la montagne j'avais commencé à faire c'est un petit peu cette idée là donc là notre île il ya toujours l'eau mais on va devoir l'enlever pour commencer ici j'aimerais donc faire mon entrée soigneur ce que je vais faire c'est que je vais enlever l'eau avec un clic droit dans l'eau et je vais poser clôture l'entrée d'habitat je la tourne avec la touche w on va le mettre par ici oui je pense ce sera là je la pose déjà donc là en fait le problème avec une île c'est qu'on n'a pas de terre pour passer pour ce qui concerne le staff les soigneurs et véto donc là l'idée c'est qu'ils puissent passer donc on va leur faire soit une petite passerelle soit on tire du terrain pour faire une infine un fin passage mais l'inconvénient ce serait que des singes viennent de ce côté normalement c'est bon parce qu'il passe pas la porte ça y est pas de souci par contre il pourrait passer ici le but c'était d'utiliser une barrière invisible donc le seul endroit où il n'y a pas de barrière invisible c'est autour des portes forcément donc cette porte si je souhaite faire une barrière en bois par exemple pour délimiter la partie entrée du soigneur je peux faire entrer ma barrière en bois ici dans l'eau parfois vous pouvez avoir des problèmes à cause du type de relief là j'utilise le haut plat donc le bas s'ajuste en fonction de la colonne de entre chaque pilier entre chaque clôture pardon s'ajuste à la hauteur nécessaire donc là en effet ma clôture il n'y a pas de souci si jamais il y avait un problème parce que c'est trop irrégulier le relief il vous dit c'est trop irrégulier ou bien voilà il ya un problème quoi donc là on va on peut faire un plateau intermédiaire avec à planir jusqu'aux fondations d'abord on creuse un petit peu on va se mettre à deux on regarde un peu la hauteur donc le but c'est de creuser un peu ça me semble pas mal là et après on a plané aux fondations un petit plateau donc mieux que ça là je vais creuser ce petit bourrelet de terrain voilà donc là ça fait un plateau quand on le met dans l'eau ça se verra pas ce sera comme ça l'idée c'est de pouvoir mettre sur ce plateau un des piliers intermédiaires de la clôture et du coup empêcher voilà là on a un exemple de terrain bizarre il me dit trop irrégulier voilà donc si jamais hop on peut placer sur le terrain intermédiaire et ensuite faire un deuxième par ici si besoin ce qui empêcheront les singes de rentrer là on n'avait pas de souci donc je vais revenir en arrière je clique à côté on revient on revient on revient je crois qu'on a jusqu'à 60 retours arrière possible donc là on a de la marge parfois avec du terrain on n'a jamais assez donc là c'est bon je vais poser ma clôture taille maximale c'est à dire 20 m dans l'eau là je vais en faire une deuxième pareil à peu près on va essayer de rester symétrique comme ça ok donc tout ça on peut l'habiller avec des rochers je le ferai certainement et la deuxième chose qu'on peut faire c'est aplanir aux fondations pour ramener un chemin pour le soigneur si on fait ça notre clôture hop on peut la déplacer ah oui non pour enlever la maison là ça va on peut la déplacer j'ai pris juste les deux colonnes on peut l'amener là en gros je vois rien en gros le principe ce serait de l'amener là et du coup là on met la cabane du soigneur mais ça fait un peu spécial un peu bizarre quand même donc la deuxième option c'est de mettre l'entrée du soigneur comme je l'avais fait et ici on enlève le pont et on fait un pont en allée je prends une allée un peu en bois peut-être avoir non peut-être celui ci j'aimerais quelque chose d'un peu discret mais ça ça va pas le faire les rondins c'est très visible en écorce bon on va tester ça donc quand je posais mon allée je vois qu'ici je ne peux rien mettre c'est certainement parce qu'on est proche de la porte au cas où on a une allée qui se s'attache automatiquement parce qu'on est trop proche d'une autre allée ou si on voit qu'on n'arrive pas trop le poser on peut appuyer sur la touche contrôle regardez hop la touche contrôle permet de ressortir le le curseur de l'allée de son automatisme donc là on va utiliser contrôle pour poser ça mais on voit que c'est rouge quand même le terrain est trop irrégulier là il va me dire obstruction parce qu'il ya la porte il ya un certain degré autour de la porte on peut rien poser donc comme c'est pas bon le terrain ici je crois que c'est bon yes classé ok ici on va essayer d'être en face et pour être en face c'est difficile on n'arrive pas très bien je vais enlever l'alignement sur l'angle mais c'est pareil on n'arrive pas très bien à visualiser donc je peux utiliser dans construction des poteaux tout simplement on va prendre les premiers poteaux qui viennent voilà très bien on va prendre du rouge comme ça ça se verra très bien donc là les poteaux je voudrais donner une rotation le faire assez droit je vais dupliquer avec l'axe je vais jouer en fait juste que je vais faire c'est que je vais l'aligner sur l'aller qui est derrière ce sera très simple donc x pour changer d'outils voilà celui ci je le duplique pour avoir l'autre côté c'est bon laisser de là je vais les sélectionner avec l'outil de sélection pour en créer un groupe ça les deux se sélectionneront à chaque fois que je cliquerai dessus je vais déplacer ça là on voit que c'était pas très centré donc on va changer je vais laisser là j'enlève l'aller et je vais la replacer avec contrôle là c'est bleu donc c'est ok c'est placé ok ici en face je vais déplacer mes deux trucs rouges sont mes guides voilà se mettre à peu près là et là grâce à ça je vais créer le pont l'arrivée du pont donc ici après ok ça c'est bon maintenant on veut faire un pont mais je veux pas faire une pente super abrupt comme ça ou carrément un escalier non j'ai pas envie parce que en réalité on évite ce genre de choses dans les parcs partout en fait on évite d'avoir des des pentes trop abruptes donc comment on fait pour éviter d'avoir ça là je pourrais avoir ça ce serait très bien certainement mais là déjà c'est rouge je vais galérer ce que je vais faire ici c'est que je vais annuler celui là je vais rajouter un peu de terrain plat grâce à aux fondations là s'il te plaît là à cause de ça il veut pas donc je repars dans aller je vais enlever celui-là enlever celui-là là ça devrait aller mieux je peux lisser peut-être ah ce sont les aléas du direct comme dirait non c'est très très souvent comme ça que ça se passe ok ça fera très bien l'affaire donc je lis un petit peu ok je vais ramener mais mes guides c'est pas bien grave on va le mettre ici il faut qu'il soit qu'il ait assez de terre pour rajouter la deuxième partie là je fais contrôle on est bon c'est bleu je vais même aller vraiment au bord de là où je suis autorisé ok et là c'est bon je peux passer à la suite donc c'est parfait donc ça je vais l'utiliser au milieu pour créer un guide au centre donc là ce serait au même niveau le principe c'est d'aller un peu plus haut on va dire là ou là ouais comme ça c'est bien ok comme ça c'est bien je vais entrer dans mon groupe et créer un troisième élément parce qu'on est au milieu on est en hauteur et on verra pas trop où on arrive donc mon allée va pas se poser là dessus je fais contrôle elle va tout au fond du lac enfin de la rivière donc là ce que je propose c'est de monter avec shift et là on arrive à monter si je lâche shift il reste sélectionné à la bonne hauteur c'est magique donc je clique un coup là et j'ai mon point qui est posé qui va me permettre de faire remonter une pente par être du tout alors je vais mettre deux pour que ça prenne automatiquement justement non c'est trop comme je suis de côté ça m'est pas donc là on le voit de toute façon il n'y a pas de soucis là je me mets bien en face là comme ça comme ça c'est droit je clique j'ai ma descente et je vais faire pareil de l'autre côté le principe c'est de venir ici s'il te plaît au secours et là il me met quand même des montagnes des escaliers on remarque pourquoi c'est tout simplement parce que le haut du pont est un peu plus près de ce côté-ci donc il n'y a pas la place pour faire une descente assez douce ce qu'on peut faire c'est aller un peu plus loin on va s'aligner on enlève l'alignement sur l'angle et j'enlève celui-ci pour garder qu'un seul rond ici c'est pas un problème je vais remettre mon cercle en l'air pour ça je déplace celui-ci un tout petit peu pour laisser la place de ce côté d'avoir une pente assez douce j'appuie sur contrôle je me mets au fond du lac j'appuie sur shift et je remonte je vois le fond rouge je lâche shift et je continue à déplacer en appuyant contrôle et ça y est je suis au centre et si c'est bon j'ai plus d'escalier de ce côté-ci la pente sera un peu plus longue mais on pourra la gérer après donc j'essaie d'être un peu droite quand même même si c'est un peu au pif et à vue d'oeil ok c'est correct de ce côté il faudrait que j'avance un peu mon cercle ici là parfait une pente et on obtient un pont qui est équilibré de deux côtés on a la même longueur donc cet outil je vais le déplacer et le garder de côté au cas où vu qu'on aura d'autres ponts à faire mais c'est un bon début le but donc ici c'est d'avoir présenté cette entrée d'enclos avec une clôture mais on voit avec l'entrée visiteur qu'on peut le faire avec des rochers donc l'entrée visiteur je vais la faire arriver ici à peu près comme j'ai mon allée principale pardon clôture entrée visiteur je reste avec une entrée en bois on va partir du principe qu'on est à peu près là voilà et on fait la même chose on laisse de la place pour le pont et si on fait pas on va peut-être pas faire de pont on va faire juste le terrain un petit peu moins large 2 sauf qu'on ne pourra pas parce qu'on doit faire la... oui non on ne pourra pas le faire là-dessus il faut être prêt à avoir la clôture pardon l'allée des visiteurs donc cette allée des visiteurs on va la faire on va la faire de la même manière ou alors on la fait avec un escalier peu importe on a une pente assez douce ça va c'est bien donc je vais rester sur cette allée en écorce on va juste agrandir la largeur 6 et la longueur comme ça la sortie on va la faire par ici donc même chose on prend une entrée visiteur qui servira de sortie on la met par ici 7 allez on la termine je vais remettre à 1 une pente non pas si longue donc voilà une pente un plat et à chaque fois avec shift on descend et on monte ah oui non on va faire un plat quand même voilà un plat et on descend et un plat et une transition vers la longue allée très bien maintenant je vais mettre les clôtures invisibles autour de tout ça donc ma clôture invisible on va la faire partir d'ici a priori je vais faire le tour par l'extérieur et après à l'intérieur je vais mettre des rochers pour ce côté-ci je réduis la taille quand il y a besoin avec ma touche raccourcie parenthèse fermante arrivé ici soit je retire ce tronçon et je m'accroche ici normalement le singe n'ira pas dans l'eau soit je peux me raccrocher au milieu ici mais ça va créer une colonne supplémentaire je ne souhaite pas avoir une colonne en plus donc je reste là-dessus là qu'est-ce qu'il me veut trop irrégulier voilà exemple parfait je réduis la longueur et là j'augmente ici on voit qu'il y a certains paliers qui passent et d'autres non si je passe là ça fonctionne je vais rester là et j'arrive en bas tout va bien et je vais terminer ce côté de la même manière ce qu'on peut faire on peut mettre la caméra qui suit comme ça on peut la montrer également hop on avance la caméra suit le mouvement j'arrive au bout et je ferme la clôture donc si on clique maintenant sur notre clôture ou nos portes on a un habitat complet le principe va être ici de mettre des rochers pour combler les trous je vais mettre un exemple mais je ne vais pas aller plus loin ce sera un petit peu long alors là on est dans un environnement de taïga donc le biome à choisir pour nos rochers ça va être de taïga pour avoir un rappel mais surtout parce que c'est la même couleur que la texture de roche pour le sol donc on va poser des rochers mais on pourra ajuster la couleur du sol pour que ça corresponde à nos rochers chaque fois qu'on pose un rocher c'est comme quand on fait un parterre de flas on doit les faire tourner au moins une fois pour qu'il n'y ait pas trop de répétition sinon c'est pas très joli comme ça je vais en utiliser d'autres on va prendre un gros alors pourquoi d'ailleurs si je prends un petit pourquoi il est caché dans le sol c'est parce que dans le rocher d'avant j'ai utilisé le shift pour changer la position de mon rocher et la hauteur de mon rocher et du coup il a gardé la position pour continuer à poser au même endroit ça peut être très utile comme ça peut être un problème donc juste pour info si on a un rocher caché dans le sol on fait clic droit pour le désélectionner on prend un nouveau et ça remet par défaut la hauteur à laquelle on était au tout début le principe est là les rochers sont posés les singes ne devraient pas rentrer à part s'ils montent sur la passerelle ils ne devraient pas pouvoir passer ici donc il faudra certainement rajouter des rochers il faudra faire le test quand l'animal arrive dans l'habitat on met tout de suite pause on regarde grâce à cet outil de filtre la zone traversable donc s'il y a ces symboles là c'est pas bon celui là c'est les sauts et certains singes peuvent sauter très très haut et traverser la rivière donc il faudra vérifier ça une fois qu'il y aura un animal à l'intérieur je vous laisse là du coup pour aujourd'hui demain du coup je prépare une vidéo sur les enrochements la nature qu'on peut mettre à l'intérieur la façon d'approcher un petit peu ces mises en beauté de nos habitats et des portes pour y accéder mais aussi le contour ici on va faire certainement une plateforme d'observation par ici et il faudra par la suite faire toute l'installation pour les animaux à proprement parler à la prochaine on va faire un petit peu on va faire un petit peu merci merci merci